Bonjour Bastien ! Bonjour Florence ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais ! Super ! Écoute, moi je pense qu'on est chaud là. On est chaud pour commencer ce premier épisode de ce podcast qui s'appelle 6ème de couverture. Bienvenue à tous les auditeurs qui nous écoutent. Bienvenue à tous. Et voilà, il faut absolument qu'on vous avoue d'entrer. Pourquoi ? Pourquoi ce nom ? Pourquoi 6ème de couverture, Florence ? Tu vas nous l'expliquer ? Bah parce que 5ème de couverture, c'était déjà pris. Quand il y a une bonne idée qui traîne dans le coin, forcément. Donc voilà, bienvenue sur ce podcast de 6ème de couverture. Bienvenue à tous, oui. Et un podcast qui ne se prendra pas la tête, je pense. Et on va passer un bon moment autour d'un sujet qu'on aime tous, qui est la rédaction en fait. La rédaction, l'écriture, le storytelling, le fait d'inventer des histoires, de les sortir de notre tête. Le fait de jouer avec les mots, le fait d'aimer cette possibilité, cette compétence quelque part. De jouer avec les phrases et d'inventer un monde entier en fait, sur du papier. Exactement, j'aurais pas mieux dit, c'est magnifique. En parlant un peu du pouvoir de ces histoires-là et tout, je réserve pour la fin de ce podcast, et ouais parce que moi je suis comme ça, pour la fin de ce podcast, je vous réserve le secret des pouvoirs, des anecdotes qui sont très utilisés en philosophie. Parce qu'en fait, en philosophie, on se sert beaucoup des anecdotes qui ne sont pas forcément vraies d'ailleurs, et pour en fait, on va dire, synthétiser la pensée philosophique d'un individu en fait. Donc voilà, je vous raconterai trois anecdotes sur Platon, sur Diogène et sur Aristide de Sirène, qui valent quand même le détour et qui traduisent vraiment en une phrase ou deux, en une petite histoire en fait, toute une pensée philosophique. Donc c'est super puissant. Mais je garde ça pour la fin de cet épisode. Ah, le teasing de folie ! Ouais, le teasing de folie ! Bon, Florence, qui es-tu ? Que fais-tu sur ce podcast, Florence ? Qui suis-je ? C'est une bonne question, très méta, je me la pose souvent, bref. Plus concrètement, puisqu'on parle d'écriture, je vais en quelques mots retracer mon parcours dans ce domaine-là. Alors, tu parlais de philosophie, j'ai une licence de philosophie, mais rien à voir avec ce que j'ai fait par la suite. Ouais, mais ça claque quand même ! Ouais, ça claque ! C'est surtout que j'ai fait un bac L et après le lycée, je ne savais pas quoi faire, je mets bien la philo, donc voilà. Je me suis orientée là-dedans. Et comment t'en es arrivée au bac L ? Comment t'en es arrivée au bac L ? Comment tu t'es dit, tiens, ah, aïe aïe, par défaut ? Bah non, bah, non, j'aimais beaucoup les langues et j'aimais pas les maths. Ah ouais, généralement, du coup, on prend pas S, du coup, c'est mort. C'est ça, c'est ça. Ah, ok. Et j'avais tout le temps des sales notes, donc c'était stratégique aussi si je voulais avoir mon bac. Ouais, bah ouais, carrément, on a tous fait la même chose, ok. Exactement, donc voilà. Et ouais, licence de philo et après, master en édition, donc voilà. Master en édition, du coup, ça consiste à... Le domaine de l'édition, finalement, c'est vraiment, pour moi, l'édition, c'est genre... Parce que je suis pas du tout du milieu, on en parlera après quand je me présenterai, mais je suis pas du tout du milieu, en fait. Et du coup, genre, l'édition, c'est vraiment... Ça commence où, en fait ? Ça commence à partir de quand... Quand c'est qu'on rentre dans... Enfin, du domaine de l'édition, dans l'écriture d'un livre, en fait, à partir de quand l'édition fait son entrée, en fait, dans l'histoire d'un livre ? Alors, c'est... Ça dépend des maisons d'édition, de leur taille. Moi, je travaillais chez Hachette, en fait. Donc, c'est... Ça dépend vraiment des projets, des maisons d'édition. Je travaillais dans les guides de voyage, donc on avait une idée de guide. Par exemple, quand j'étais en stage chez Hachette, il y avait une idée de guide Japon à refondre, à réécrire complètement. Et les éditeurs sur place ont contacté des gens, des Français qui vivent au Japon et qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'écriture d'un livre. Je sais qu'il y avait un guide sur Dubaï. Il y avait une éditrice qui a repéré une blogueuse sur Internet qui lui a proposé d'écrire le guide de Dubaï. Après, c'est mes expériences par rapport aux guides, mais dans les... Enfin, parfois, les éditeurs ont un concept et ils contactent après les gens pour écrire le truc. Ah ouais, c'est fou. En fait, ils passent commande, quoi. Ils cherchent quelqu'un pour écrire et ils passent commande d'un livre. Exactement. Et t'as l'inverse aussi. T'as les gens qui envoient un manuscrit. Bon, là, on est plus dans le domaine. Moi, j'étais dans le domaine du livre pratique. Mais dans le domaine de la fiction, les gens peuvent envoyer un manuscrit et ça correspond à la ligne éditoriale. Et l'histoire est bien écrite, donc la maison d'édition va vouloir le publier. Ou sinon, ils peuvent répondre à un appel de texte. Donc, la maison d'édition a un besoin. Et il y a des auteurs qui vont répondre à ce besoin en écrivant un texte qui colle exactement à ce qu'ils recherchent, en fait. Il y a tellement de possibilités. Ça va dépendre vraiment des structures. J'ai une amie qui avait fait un stage. Là, je m'étale. Tu peux pas ce que tu veux. J'ai une amie qui avait fait un stage ch*** parce qu'elle allait éditer un livre pour leur anniversaire, en fait. Et elle était chargée de démarcher, en fait, les maisons d'édition pour éditer le livre. Donc, gros budget, avec un gros chèque, quoi, en fait. Wow, le livre trop chiant à écrire ! Mais ouais, donc là, c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui a écrit un bouquin et qui cherchait la maison d'édition pour le publier. Ah ouais, c'est ouf. Il y a tellement de possibilités. Donc, ouais, là où commence l'édition, je pense que c'est dès qu'il y a une idée, en fait. Dès qu'il y a une idée, il y a une possibilité d'éditer. Parce que c'est vrai que le cursus classique, surtout quand on est auteur, le cursus classique qu'on connaît, c'est effectivement soumettre son manuscrit à une maison d'édition. C'est ça. On trouve de tout, qu'il faut le mettre en page, qu'il ne faut surtout pas le mettre en page, qu'il ne faut pas se prendre la tête, finalement, avec la mise en page. Et surtout, ce qu'on raconte, c'est que c'est extrêmement long. Après, je pense que ça dépend des maisons d'édition. Parce que, moi, par exemple, j'habite en Charente, et il y a, par exemple, des maisons d'édition locales, par exemple, qui mettent en avant les auteurs charentais, choses comme ça. Là, du coup, il y a un temps d'attente plus petit, j'imagine. Je n'ai pas essayé, mais j'imagine. Mais Hachette, par exemple, si on leur soumet un livre, un manuscrit, c'est quand même une grosse maison d'édition. Je ne sais pas s'ils sont productifs, tu vois. Ils doivent recevoir tellement une quantité de manuscrits que c'est forcément long, non, le délai de réponse. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils répondent, au final. Les grosses maisons d'édition, en gros, leur politique, si au bout de tant de temps, on ne vous a pas répondu, c'est que ça veut dire non. Et ouais, mais j'imagine qu'ils sont obligés de faire comme ça. Sinon, c'est compliqué. Je généralise un peu, parce qu'il y en a quand même qui répondent. Mais bon, c'est souvent, c'est déjà les stagiaires qui s'en occupent. Donc, il faut avoir des stagiaires à ce moment-là. Ouais, ouais, ok. Ça doit être difficile. Enfin, je ne sais pas vraiment quels sont les critères pour savoir. C'est vrai que, bon, là, c'est mon côté un peu stratégique qui parle. Mais si je devais écrire et viser une maison d'édition en particulier, je pense que j'essaierais de me renseigner sur quels sont les critères, finalement, qu'ils vont rechercher, en fait, à travers le manuscrit. Tu sais, c'est un peu comme quand tu passes un concours à l'oral et que tu essaies un peu de choper la grille de sur quoi ils vont te mettre les points, tu vois, pour un peu savoir là où tu dois être bon ou pas, pour peut-être éventuellement retravailler un peu ton manuscrit pour que ça colle dans la bonne case, quoi, et qu'ils puissent cocher la bonne case, surtout si c'est des stagiaires. J'imagine qu'il doit avoir quand même une pression, du coup, de se dire, genre, je prends ou je ne prends pas le livre, quoi. C'est complètement ça. C'est tendu, quoi. Après, je ne sais pas si c'est accessible, ce genre de grille. Je ne sais pas si, à mon avis, il ne les publie pas en disant voilà, c'est ce qu'on attend d'un manuscrit. Franchement, je n'en sais rien. On peut le voir implicitement. Avant de soumettre son manuscrit à une maison d'édition, ce que je recommande, c'est de regarder le catalogue de la maison en question et de voir ce qu'ils ont déjà publié pour essayer de coller le plus possible à leur ligne éditoriale, en fait. Chaque maison a plus ou moins une ligne éditoriale. Donc, si on veut avoir des chances d'avoir une réponse, d'être lu, il ne faut pas envoyer une romance à une maison d'édition qui publie que des polars, en fait. Il faut essayer de pêcher là où il y a du poisson, en gros. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Pas envoyer son manuscrit pour rien, juste histoire de l'avoir envoyé quelque part, quoi. Ok, cool. Bien se conseiller avant. On en a appris un peu plus. Bon, vas-y, je te laisse poursuivre ta présentation. Oui, alors j'en étais où ? Master Edition, donc oui, j'ai donc travaillé chez Hachette pendant quelques temps, dans l'édition de Guide de Voyage. Et j'ai finalement arrêté pour des questions de... Tout simplement pour... J'étais en freelance et c'était... C'est vrai que ce n'était pas évident de pouvoir en vivre. Ce n'était pas forcément des revenus très réguliers en freelance. Et j'ai trouvé un poste en tant que libraire chez Cultura. Ah, où j'ai travaillé aussi. Qui ne connaît pas Cultura. Voilà. Grande enseigne de librairie en grande distribution. C'était une expérience vraiment très intéressante et ça m'a permis de voir l'autre côté, en fait. J'étais jusque-là du côté édition de livres, donc de la réception du manuscrit jusqu'à la sortie en imprimerie. Et là, j'étais du côté achat, donc rendez-vous avec les représentants qui viennent te proposer toutes les nouveautés qui vont sortir et est-ce que tu prends, est-ce que tu ne prends pas, la mise en place et la vente auprès des clients. Donc, c'était vraiment une autre dynamique, mais tout aussi intéressant et ça m'a permis vraiment d'appréhender le milieu dans sa globalité. Voilà, ok. Et l'ambiance était bonne chez Cultura ? Oui, 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 oui. Ouais, ça va. C'est clair. C'est clair. Les gens avaient... Enfin, ouais, l'esprit... On avait tous les mêmes délires, puis on avait tous ce goût de la littérature. C'est vraiment des passionnés. C'est ça qui m'a plu dans cette entreprise. Ça, c'est cool quand tu tombes sur un truc comme ça, parce qu'il y a des fois, il y a des domaines ou des enseignes où tu te dis, « Waouh, ça doit être génial de travailler là et tout. » Après, quand tu as l'envers du décor, des fois, c'est catastrophique. Après, des fois, ça tient juste à un mauvais manager ou un mauvais... Enfin, voilà, des fois, ça tient juste à une personne ou deux. Mais... Ou parfois, c'est juste plus généraliste. Et genre, il y a des délais de fou, il y a des trucs comme ça. Et finalement, la franchise, où qu'elle s'implante, c'est les mêmes procédures, c'est les mêmes process. Et du coup, c'est tellement productif que finalement, tu ne profites pas du milieu dans lequel tu travailles, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que côté client, ça va quand même se ressentir, quoi. Quand tu as en face de toi un vendeur qui est stressé, tu sens qu'il n'a pas dormi depuis trois jours. À mon avis, tu le sens, quoi. Et tu le ressens. C'est ça. Complètement. Le bien-être des employés, c'est aussi important. Ouais. Donc, voilà. Ok, cool. Donc, deux ans chez Cultura. Ouais, deux ans chez Cultura. Et super expérience aussi. Et j'ai dû partir après pour des raisons personnelles. C'était encore à Paris. Donc, cette fois-ci, je suis partie pour revenir dans ma ville natale à Tours. Et beaucoup plus difficile de trouver un poste en édition, forcément, quand on est loin de la capitale. Et c'est pour ça que je me suis lancée très récemment à mon compte en tant que relectrice, correctrice et conseillère littéraire. Donc, depuis le mois de mai de cette année. Cool. Et j'aide les auteurs débutants à écrire des histoires et de faire en sorte que ça puisse plaire à leurs lecteurs et que ça puisse les captiver et les marquer en leur transmettant, notamment les bases du storytelling. Ce que j'espère faire aussi à travers ce podcast avec toi. Ouais, c'est cool. C'est vrai que quand tu te lances dans des histoires, dans des... Moi, j'en ai connu au lycée. Bon, après, au lycée, t'as pas forcément la même maturité que plus tard, quand tu évolues, quand tu as ingurgité peut-être d'autres littératures, etc. Et c'est vrai que parfois, il y a des histoires et on les met sur papier et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc, quoi, mais que soit c'est trop flou ou tu vois, c'est pas assez détaillé, c'est pas... C'est brouillon, en fait. C'est brouillon et c'est vrai que ça demande quand même une certaine structure et une certaine méthodologie d'écrire, quoi. Il y a le plaisir d'écrire en se disant, voilà, j'invente et je crée un monde vraiment de A à Z, mais derrière, ça reste quand même un travail, même si on le fait à l'échelle de loisirs, à l'échelle personnelle pour se faire plaisir. Bah, ça reste quand même... Enfin, il y en a qui en font leur métier et pour moi, tout métier, quand même, il y a, tu vois, une part de technique et tu... Voilà, si vraiment tu veux bien faire, ça m'étonne pas que... Ça m'étonne pas que t'aies des demandes et qu'il y ait des gens qui cherchent à mieux structurer leur livre, en fait. Complètement. Bah oui, oui, c'est... Enfin, le souci, c'est aussi de... Comme tu dis, il y a une part de technique et c'est de l'acquérir, cette technique, pour pas... pour pas commencer une histoire que tu termineras jamais ou te démotiver en cours de route. Enfin, c'est... Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir le rêve d'écrire un livre et de jamais y arriver parce qu'on... Parce qu'à un moment donné, on arrive à un cap où ça fonctionne plus, où on n'a plus envie, où on ne sait plus pourquoi on écrit. Enfin, voilà. Et je suis là pour aider les gens à retrouver cette motivation. Il y a des styles plus faciles à écrire que d'autres. Tu penses... Dans, tu vois, je pense, tragédie ou thriller ou humour, des choses comme ça. Tu penses qu'il y a un style qui est plus facile à manier que d'autres ou pas, finalement ? Ou ça dépend des gens ? Je ne sais pas. Bah, je... Oui, je pense que ça dépend des gens parce que chacun a sa propre histoire et sa propre façon de... d'aborder les choses. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise sur un sujet ou sur un autre par rapport à leur propre vécu. Il y a des gens qui écrivent aussi pour essayer d'exorciser des démons intérieurs. Donc, ils vont être très à l'aise sur des domaines comme la tragédie ou des histoires un peu plus sombres, etc. Il y a des gens qui vont être à l'aise sur du feel good, de la romance, etc. Ça... Enfin, il y a autant de livres que d'individus et autant de façons d'exprimer un sujet que de personnes. finalement. Mais toi, tu connais un peu ça. T'es auteur aussi, du coup. Ah ouais, mais ça me parle trop dans le sens où... Moi, je trouve que l'émotion la plus facile à transmettre pour moi, c'est... c'est les émotions tristes. Je sais pas. La colère et la tristesse, tu vois, ce sont des sentiments qui, pour moi, sont faciles à transmettre. Et ce qui est beaucoup plus dur, c'est l'humour, la rigolade, faire rire quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment très dur. Je trouve. Et le sentiment de fierté. Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, t'as une émotion de solidarité, une émotion heureuse comme ça qui t'emporte. Et je trouve que c'est très difficile à provoquer, en fait, chez quelqu'un. En fait, c'est surtout ça. Donc, ouais, moi, je me suis toujours dit... Après, je suis pas du genre à écrire des trucs tristes, au contraire. Je suis pas un de Palmas. La vieille ref. De Palmas, sans déconner, il écrivait des chansons tristes. C'est pas faux. Elles étaient sympas, mais tu les écoutes, bon, il faut pas écouter non-stop toute la journée, quoi. C'est ça, ouais, tu fumes très vite par avoir le moral dans les chaussettes, ouais. Je trouve, ouais, que c'est plus facile de faire des belles phrases, de faire des belles tournures, des belles trucs avec des sentiments tristes. Ceci dit, moi, j'avais écrit une pièce de théâtre qui était moitié humour et que je voulais à la fois de l'humour et je voulais des scènes tristes. Donc, j'avais fait aussi des monologues qui permettaient un peu de poser l'ambiance et voilà, où vraiment on changeait d'atmosphère. Et il y avait... Donc, ces monologues-là dans la pièce, finalement, comme on l'a présenté, parce que c'est une pièce qu'on a montée et tout, qu'on a faite et sont restées assez tragiques. Et après, les passages un peu tragiques que j'avais fait avec plusieurs acteurs ne sont pas restés parce qu'en fait, moi, je me suis nourri de ce que les acteurs m'ont proposé et ils avaient un jeu, ils avaient une façon d'interpréter leurs personnages et j'ai tout de suite compris qu'il fallait et que j'abandonne la première idée que j'avais eue de ce personnage-là et que, en fait, ce qu'ils se sont dit, c'est d'écrire pour le comédien. Je pense qu'un bon auteur écrit pour ses comédiens, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout fait. Ma pièce de théâtre, je l'avais écrite sur mon lit quand j'étais en Argentine à l'époque, donc ça n'avait rien à voir. J'étais complètement tout seul et bon voilà, après, c'était une première expérience. Mais je vous raconte, alors je vous raconte. Donc moi, je suis auteur pas du tout publié, tu vois. Oui, quand même, peut-être j'ai eu une pièce de théâtre qui a été jouée devant du public, c'est pas rien. Ouais, c'est vrai que je crois que j'ai commencé, j'aimais pas du tout le français. Moi, j'ai fait un bac S, tu vois, pour le coup. Et à l'époque, le bac français se passait en première. Je ne sais plus comment ça marche maintenant, mais donc et vu que j'étais nul, ma mère m'avait collé un prof à Kadomia, à l'époque, ça existe encore, je pense, à Kadomia, je ne sais pas. Et donc, voilà, donc j'avais des cours et ce mec m'a fait, était passionné de poésie et il aimait lire, en fait. Et c'est ça aussi que j'ai appris grâce à lui, c'est qu'il y a vraiment des gens qui aiment écrire et il y a des gens qui aiment lire, quoi. Et vraiment, et je lui avais dit, mais voilà, t'écris tes poésies et tout, parce qu'à la fin, on se tutoyait et tout. mon kiff, c'est vraiment pas d'écrire. Quand je ne vais pas bien, je lis. Voilà, je lis une poésie, je lis et ça va mieux. Alors qu'il y a des gens, c'est complètement l'inverse, ils vont écrire et c'est en écrivant qu'ils vont aller mieux, en fait. Donc, voilà. Donc, en tout cas, si des auteurs nous écoutent, ils peuvent se dire qu'il y a des gens qui apprécieront de juste lire leur manuscrit ou leur poésie ou leur roman parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment lire et il y a des gens qui aiment écrire. Et il y a des gens qui aiment faire les deux, mais ne dis pas que. Mais voilà. Et toi, où est-ce que tu te situes ? Tu aimes lire ou tu aimes le plus écrire ? En fait, je ne sais pas. Je crois que... Non, je n'aime pas trop lire, en fait. Enfin, j'aime lire, mais dans mon boulot, je lis tellement de mails, de rapports, de courriers, de machins, de trucs, que j'arrive chez moi, soit je lis de la philo parce que je suis sur un truc de philo et... Alors, je n'aime pas les ouvrages. Je n'aime pas lire un auteur, par exemple, ça me prend vraiment trop la tête, mais j'aime lire des compiles. Tu vois, j'aime lire des compiles ou j'aime lire des professeurs qui vont traiter un sujet, mais avec plusieurs philosophes différents et du coup, j'en apprends plus comme ça que vraiment lire... J'avais lu La théorie de la justice, je ne sais plus qui c'est qui a écrit ça, mais c'était imbuvable, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Donc, je me suis dit non, ce n'est vraiment pas pour moi. J'aime bien lire des compiles, quoi, ou des gens qui, en fait, ont analysé. Finalement, j'aime bien lire la philosophie à travers les yeux de quelqu'un d'autre, en fait. D'accord. Sinon, qu'est-ce que c'est ? Picsou. Picsou Magazine reste une référence. C'est vrai, la première fois que tu m'avais contacté, tu m'as dit ça, mais c'est vrai que c'est un camp classique et moi aussi, j'ai les albums. Je le dis sans aucune honte. Sinon, des BD aussi. En ce moment, je suis sur la BD Zombilenium. Oh, trop bien ! D'un auteur français. Un auteur français, Zombilenium. Et donc, voilà. Plutôt, ouais, de la fiction. C'est soit de la philo, soit de la fiction. Pas d'autre genre de livres. Ouais, c'est pas... Voilà. Mais, c'est vraiment petit à petit, le soir, avant de se coucher, tu vois, vraiment, je ne progresse pas vite. Je ne progresse pas vite dans mes lectures. Et puis, écrire, je ne progresse pas vite non plus. Mais, j'ai commencé. Donc, ouais, ce prof m'avait fait aimer l'écriture, enfin, le français, au final. J'ai cartonné à mon bac français, d'ailleurs. Mais après, je suis parti en S. Et puis, là, j'ai découvert la philo. C'était à l'époque, c'est en S qu'on apprenait la philo. C'était cool aussi. J'avais un prof sympa. Ça fait beaucoup de choses, je pense, en fonction du prof que tu as. Et voilà. Puis, j'ai mis ça un peu de côté. Franchement, j'ai fait, moi, après, je fais mes études et tout. Donc, j'ai mis ça de côté. Et c'est en vers 2016 ou 2017 que j'ai commencé un conte philosophique. Et je ne sais pas si je l'ai commencé pour les bonnes raisons, ce conte. comment ça ? Je m'étais essayé déjà, je m'étais essayé aux petites nouvelles, aux petites histoires, à la chanson, beaucoup, surtout. Dans mon école d'ingé, je faisais pas mal de musique et tout. Et donc, ça me poussait à écrire des chansons en français. J'aimais bien écrire en français. Et tout ça. Et puis, le conte philosophique, je l'ai écrit après, après mes études, pendant ma première année d'activité où je me sentais, je me disais, tiens, il me faut un truc un peu soupape qui me permette de m'évader. Et j'adorais le conte philosophique de Paolo Coelho qui est l'alchimiste qui a été un best-seller. Après, je tolère les gens qui ne l'ont pas encore lu. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Et voilà, en fait, je l'ai lu, puis je l'ai relu, puis je l'ai re-relu. Je crois que j'ai genre quatre éditions différentes avec des images, sans images, avec, enfin bref, des quatrièmes de couverture, des cinquièmes de couverture, des sixièmes de couverture. voilà ! On revient au titre. C'est bien joué. Et voilà, et en fait, au bout d'un moment, j'ai appris, j'ai lu Microméga, j'ai cherché des contes philosophiques comme ça qui ressemblent et je ne trouvais pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je me tente dans l'aventure, je vais tenter d'écrire un truc qui ressemble un peu pareil, d'aventure, tu vois, avec, voilà, une morale à chaque page. C'est très difficile, mais ça m'a plu d'essayer et je dois en être, on est en 2021, j'en suis au deux tiers du truc. C'est déjà pas mal quand même. J'ai tout mon plan, en fait, j'ai mon plan, voilà, je sais où je vais, j'ai l'évolution de mes personnages, je sais où je veux les amener, je sais, voilà, j'ai fait tout ce travail-là avec méthode quand même et, mais voilà, c'est juste, jamais je me suis dit, bon, allez, maintenant je m'installe et je finis. Je pense que le jour où je le ferai, ce sera, je savourerai ce moment, en fait. Donc, je me laisse le temps, je ne suis pas pressé parce qu'après, voilà, il y a plein de trucs, genre, voilà, donc, c'est pas un sprint, ouais, ouais, c'est ça, exactement, j'ai pas d'enjeu, en fait, derrière, j'écris vraiment pour le plaisir et tout, donc je me dis, bah voilà, un jour, je voudrais finir, je finirai avec plaisir, sachant que ça reste un conte philosophique, donc, il y a pas mal de questions un peu philosophiques, bon, à deux balles, je ne suis pas philosophe, mais, mais voilà, je me dis, en fait, j'en apprends, tu vois, plus je vieillis, plus j'en apprends aussi, donc, ça se sentira, j'imagine, dans l'écriture à la fin, quoi, voilà, j'espère. Ok. Et puis, voilà, puis j'ai un projet, donc, d'être parolier, là, pour un groupe semi-professionnel, là, qui est en train de se monter, donc, ça serait cool, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien voir mes textes chantés sur scène, ce serait vraiment trop, trop cool, donc, voilà, le rapport que j'ai avec l'écriture, c'est plein de projets différents, on va dire. C'est ça, enfin, un très, enfin, oui, effectivement, le théâtre, le théâtre, le conte philosophique, parolier pour des chansons, c'est vraiment des domaines qu'on peut penser assez éloignés, mais il y a une trame qui est l'envie de raconter une histoire, finalement. Ouais, ben, en fait, ouais, et m'en suis rendu compte, vraiment, ben, en fait, donc, je me suis marié il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment quand on m'a demandé, d'accord, ok, donc, vas-y, dis-nous en plus sur toi, c'est quoi tes loisirs, et là, en fait, on est, on est bosseurs, ma femme et moi, on est extrêmement bosseurs, mais parce que, voilà, on aime aussi, on aime le travail, on aime ça, on aime les projets, on a toujours des idées en tête, on a toujours des projets, encore plus, toujours, et donc, en fait, on s'arrête rarement, quoi, et je me disais, mais ouais, je faisais du théâtre avant, en fait, ça serait bien que j'en refasse, donc, je vais essayer de reprendre le théâtre, je vais essayer de me poser, en fait, et de me dire, finalement, ce que j'aime, c'est écrire, et ce que j'aime, c'est raconter, voilà, raconter, en fait, donc, je vais essayer de raconter, et à travers le théâtre, impro, moi, j'aimerais bien faire du théâtre impro, c'était aussi, c'est du live, en fait, et quand tu es en théâtre impro, tu racontes une histoire, que tu la crées, et tu la sors tout de suite, tu n'as pas le temps de réfléchir, et je trouve ça hyper stimulant, parce que du coup, ça t'amène dans des endroits qui ne seraient jamais allés tout seul, parce qu'il y a une règle, au théâtre impro, c'est de ne jamais dire non, enfin, sauf si, enfin, de ne jamais dire non à l'idée qui est proposée sur scène, tu peux dire non quand tu parles, si ton personnage doit dire non, mais, voilà, tu ne dois pas, tu ne dois pas refuser, ça s'appelle un refus, je crois, je crois que ça s'appelle comme ça, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais, d'accord, et donc, si une idée est proposée sur scène, tu dois improviser avec cette idée-là, tu es obligé d'aller dans le sens de l'idée qui a été proposée, tu ne peux pas dire non, non, mais ça c'est nul, viens, on part sur autre chose, ça n'existe pas dans le théâtre impro, donc, forcément, ça t'amène des fois à des trucs, des twists, et des trucs que tu n'aurais jamais pensé, quoi, donc c'est hyper enrichissant, en tout cas, pour trouver de l'inspiration. Ah, ça c'est clair, enfin, en tout cas, à regarder, moi j'adore, enfin, cette capacité à rebondir sur, il ne faut que tu n'es pas tout seul, tu joues avec les autres, et tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, tu ne sais pas ce qu'ils vont te donner, et quoi qu'ils te donnent, tu es obligé de prendre, et de te l'accaparer, et d'essayer de ressortir quelque chose, et c'est toujours surprenant et drôle, et je suis une grande fan du théâtre d'impro aussi, mais en spectateur, je ne suis pas capable d'improviser. Là, c'est pareil, il y a des gens qui aiment regarder, et des gens qui aiment jouer. Exactement. On retrouve cette scission. Mais voilà, donc du coup, en tout cas, je conseille pour les gens, si vraiment ils osent, soit regarder tout simplement, soit y aller, pour trouver des idées, des inspirations, ça aide aussi. Donc voilà, en gros, l'écriture, comment ça s'est passé dans ma vie, et comment ça se passe, je crois que je l'assume un peu plus aujourd'hui, où vraiment, j'ai évolué aussi, on grandit, on mûrit, voilà, moi j'ai bientôt, enfin 30 ans, je fais 30 ans l'année prochaine, et du coup, je pense que je vais bien les fêter en fait, tu vois, je ne suis pas malheureux de vieillir, tu vois, je me dis, ah ouais, j'ai bien évolué, autant tu sais, on dit 20 ans, la vingtaine et tout, c'est trop bien, il faut que tu profites de tes 20 ans, putain, moi j'avais la tête dans les études, j'étais noyé sous le travail, je te dis, non, 30 ans en fait, il y a un peu plus de maturité, pour se connaître soi-même, et savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, voilà, il y a eu, j'ai eu aussi des grosses périodes de stress, dans mon boulot, tu vois, j'avais des problèmes de sommeil, j'étais, enfin vraiment, et puis tu évolues, et puis tout ça, tu t'apprends à le maîtriser, et non, finalement, c'est sympa de vieillir en fait, oui, c'est, quand j'ai eu 30 ans, il y a, enfin la mère d'une amie, qui m'avait envoyé une carte, pour me fêter mon anniversaire, elle avait écrit une phrase, que je retiendrai toujours, et que je trouve très très vraie, c'est, 30 ans, c'est la maturité dans la jeunesse, ah ouais, ça doit être exactement ça, et ça revient à ce que t'as dit, ouais, et du coup j'ai trouvé ça, mais ouais, c'est vrai, c'est complètement vrai, ouais, franchement, c'est très beau, la trentaine, voilà, ouais, donc, ben on verra, on verra bien l'année prochaine, où on en est, sur ce podcast, moi j'ai 36 ans, ça fait 6 ans que je suis dans la trentaine, t'inquiète, c'est bien, viens, on est bien, alors, voilà, après, donc, bon, ben, on l'a tous compris, moi je suis sur ce podcast, plus pour, ben, pour m'interroger, voilà, aussi, faire mes découvertes, partager, partager, voilà, mes découvertes avec les auditeurs, t'interroger, puisque tu détiens toutes les clés, toutes les réponses, je ne sais pas, à nos obstacles, en tout cas, j'ai quelques, quelques clés, peut-être, à pouvoir partager, et si ce n'est pas le cas, ben, je, je suis toujours en train d'étudier, de toute façon, c'est un métier, on est tout le temps en train de lire, donc du coup, d'apprendre, mais l'écriture, en fait, c'est un métier, 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 je le disais tout à l'heure, moi je lis beaucoup dans mon travail, j'écris aussi beaucoup, et puis des écritures, enfin, tu n'as pas forcément l'habitude, moi je suis chef de service, dans la fonction publique, et des fois, je dois écrire des courriers, et donc, tu sais, tu prends la meilleure prose dont tu es capable, quand tu écris, je ne sais pas moi, un maire, ou voilà, un dirigeant d'entreprise, des choses comme ça, voilà, tu, c'est un exercice d'écriture, et je n'utilise pas le même, quand je fais un mail, en interne, pour, je ne sais pas moi, fêter quelque chose, voilà, si on a réussi quelque chose, etc., et pour, voilà, il peut y avoir beaucoup d'humour, il peut, on peut rigoler de nos galères, si on met en panne, plein de matériel, en même temps, et, tu vois, et donc, c'est un autre exercice d'écriture, quoi, où tu te dis, bon, je fais quand même attention, parce que je vais être lu par tout le service, et en même temps, tu te dis, je n'ai pas envie de faire un truc trop formel, parce que, voilà, tu sais, on est entre humains, quoi, quand tu as un management très humain, tu peux te lâcher, voilà, mais c'est aussi des exercices d'écriture, dans la vie professionnelle, donc, c'est sûr que ce n'est pas vraiment des histoires, mais, après, enfin, bon, moi, en tant que manager, des histoires, tu peux, il y a toujours, il se passe toujours quelque chose, pour que tu puisses rebondir dessus, et, voilà, faire une histoire qui donnera du sens, tu vois, au travail que tu fais, ou à la mission que tu viens d'achever, des choses comme ça, donc, ça existe aussi dans le monde professionnel, quoi, voilà. comme quoi, il y a des histoires à tous les niveaux, et c'est du coup, ce qu'on voulait partager avec ce podcast, finalement. Tout à fait, on va vous rendre incollables à la pause café, vous raconterez les meilleures histoires possibles à la pause café, moi, on m'appelle le chat noir. le chat noir. Ah ouais, il m'arrive toujours un truc, il m'arrive toujours un truc, mais c'est genre, mais c'est des petits trucs, tu vois, mais quand je les raconte, je sais pas, je dois sûrement en faire des caisses, ou je sais pas, je fais rire tout le monde, et à la force, tout le monde me dit, mais t'es vraiment un chat noir, genre, Ah bon ? Ouais, ouais, mais tu sais, c'est genre, mon train, il a 5 minutes de retard, tu vois, en soi, c'est rien, quoi, mais voilà, il va y avoir toute une histoire derrière, ou genre... Ah, excellent, tu sais, rendre vivant tes anecdotes, quoi. peut-être, en tout cas, on se marre bien, on se marre bien. Cool. Et voilà, et puis, je finirai en disant qu'effectivement, je préviens que je suis hyper sensible aux histoires, et genre, moi, je suis du genre à pleurer devant la télé, quoi, mais genre, pour tout, quoi, genre, un dessin animé, moi, ça me fait pleurer devant la télé. Ah, moi aussi. C'est bien quand t'es tout seul, mais quand tu regardes un film, quelque chose à plusieurs... Ah ouais. Montrer ses émotions en France, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps très bien perçu. Oui, ouais, peut-être, grave. Surtout quand t'es le seul à pleurer, en fait, donc ouais, je me trouve souvent dans cette situation où j'ai les larmes aux yeux, et t'as mes potes à côté, en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est triste ! Mais ouais, je comprends. Mais je sais pas d'où ça vient, tu vois, si c'est genre vraiment un sentiment d'empathie ou des choses comme ça, parce que je me sens pas forcément hyper empathique, tu vois, genre, il y a des gens, ils sont très empathiques, tu vois, moi, je me sens pas super empathique, ou est-ce que peut-être je suis réceptif à l'histoire, quelle qu'elle soit, parce qu'on est d'accord que devant la télé, genre, c'est complètement fictif, en fait, c'est des acteurs qui sont en train de jouer, le mec n'est pas en train de mourir, ou il n'est pas en train de perdre sa femme, en vrai, tu vois, et t'es là, et toi tu te mens ! Je sais pas d'où ça vient. Je pense que quand tu lances un film, ou que tu lis un livre, tu passes une sorte, ça me rappelle le lycée, de pacte de lecture, ou pacte de visionnage, si on peut l'appeler comme ça, où tu vas suspendre ta raison, et que tu vas d'emblée croire que tout ce qui se passe à l'écran est réel, sans ça, ça n'a aucun intérêt de regarder. C'est vrai, c'est un pacte. De lire. Ouais, ouais, effectivement, c'est un pacte. Et ouais, et t'as beau savoir que c'est des acteurs, bah tu te laisses embarquer, justement, quand l'histoire est bonne, tu te laisses embarquer par ce qu'on te raconte, et c'est humain, je pense. Enfin, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, et c'est normal, mais ouais, tu dois faire partie, comme moi, de ces gens qui se laissent facilement embarquer dans les belles histoires. Ouais, et puis surtout, je suis genre en hypnose, quoi, moi, t'allumes la télé, c'est fini, il ne faut plus me parler, même si, ah, la télé c'est nul, je suis absorbé, j'ai mon cerveau qui est vraiment absorbé, c'est pour ça que, d'ailleurs, je vis sans télé, on ne l'allume que le soir, tu vois, quand vraiment on se dit, bon, ok, on allume la télé, quoi, mais il y a des gens, ils sont capables de travailler avec la télé allumée, et tout, parce que ça fait une ambiance, et tout, ah non, mais moi, ce n'est pas possible. Ah non, moi non plus. Je suis trop absorbée par le truc, quoi. C'est ça, il y a toujours quelque chose, tu te demandes, ah, mais qu'est-ce qu'il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il se passe, et après, tu n'es plus du tout sur ce que tu étais en train de faire. Ils vont cliquer sur ce titre bizarre, ils se sont dit, mais pourquoi sixième de couverture, et qui apprennent que c'est juste parce que cinquième de couverture, c'était déjà pris. Ils vont se dire, mais de quoi est-ce qu'ils vont nous parler sur ce podcast ? Ah, du coup, on l'espère que le titre reste quand même assez explicite, on parlera de fiction et de storytelling, en analysant des succès du cinéma ou des jeux vidéo, notamment parce que c'est quand même un format qui est facile à consommer, contrairement à un livre, mais on fera certainement des références à des livres aussi, mais le but va être de transmettre au lecteur tout ce qu'on sait du storytelling, toi en tant qu'auteur, j'imagine que tu auras plein de choses à dire aussi, et puis de mon côté, avec des conseils liés au monde de l'édition, ou des conseils littéraires ou autres, voilà. Ok, ouais, c'est ça, ouais, moi je, effectivement je ne suis pas très technique, je ne suis pas, voilà, je connais quand même un petit peu, j'ai bossé dessus avec méthode, enfin voilà, après je ne sais pas si c'est ma formation qui fait que, que voilà, mais j'envisage vraiment l'écriture, même si c'est pour le plaisir, tu vois, la notion de travail bien fait, n'est possible que si derrière, j'ai l'impression d'appliquer une bonne méthode, ou tu vois, une bonne technique, voilà, c'est quand même indispensable, donc après, ben voilà, moi je suis là pour partager ça, et puis surtout, je suis vraiment fasciné par le pouvoir qu'ont les histoires, et voilà, à travers, ça s'entend, enfin en fait, c'est partout, déjà c'est partout, parce que je pense que, s'il y a autant de gens qui regardent la télé, s'il y a autant de gens qui regardent des films, s'il y a autant de gens qui regardent Netflix, et toutes ces plateformes-là, c'est qu'on adore ingurgiter des histoires, en tout genre, voilà, s'il y a des gens qui lisent les livres, et tout ça, c'est qu'on adore en fait les histoires, donc il ne faut pas se cacher quoi, à un moment donné, quand on regarde le marketing, les publicités, et tout, tout, elle nous raconte une histoire, tout est sous forme d'histoire en fait, et la philosophie aussi, quand tu regardes, moi j'étais fasciné en me disant, mais comment un gars qui sort de nulle part, arrive à te convaincre de trucs, et à créer genre une école philosophique, mais qui descend, mais de tu sais pas d'où quoi, tu vois, il y a une histoire sur Épicure, par exemple, Épicure, en gros dans la philosophie d'Épicure, t'as genre les plaisirs, enfin les besoins naturels, et nécessaires, comme manger, boire, dormir, les besoins naturels, mais non nécessaires, et souvent on met en avant, la sexualité par exemple, des choses comme ça, et les besoins non naturels, et non nécessaires, donc un peu tout le reste, faire du sport, ou discuter avec des amis, ou je sais pas quoi, tout ça, etc. Épicure te dit, il faut se contenter normalement, des besoins naturels et nécessaires, donc hyper restrictif, comme philosophie de vie, en gros du pain, du pain de l'eau, et à l'occasion peut-être un peu de confiture sur ton pain, et encore, parce que si tu manges de la confiture sur ton pain, du coup tu vas avoir, tu sauras le goût de la confiture, et du coup demain t'en auras envie aussi, donc à la limite le mieux c'est de ne pas connaître, comme ça t'as pas envie, tu vois, et donc tu te dis, mais comment il y a des types, parce qu'il a quand même créé, ouais, un courant philosophique, alors même s'il y a un auteur qui a travaillé dessus, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a envisagé en fait, qui a un peu montré aussi que potentiellement ça pouvait être une secte plus qu'une école philosophique, mais en gros, je crois que c'était le jardin, je crois qu'on a appelé ça le jardin, le jardin d'Épicure, et en gros tu te dis, mais comment ce mec a fait pour convaincre des gens, de se dire, tu vois, c'est ça la vie en fait, et je me dis, mais quel a été son pouvoir, surtout que nous de nos jours, on a appris qu'en fait il avait la maladie du caillou, ou je ne sais plus comment, la maladie de la pierre, je crois qu'ils appelaient ça à l'époque, en gros, sûrement qu'il avait des calculs rénaux, donc forcément lui en fait, il ne pouvait pas manger tout et n'importe quoi, sinon ça lui faisait extrêmement mal, et du coup en fait lui, je ne sais pas, un jour il a dû se dire, bon ben je ne vais manger que du pain et de l'eau, et puis il a dû se sentir seul, et il a dû se dire, bon ben je vais créer une philosophie autour de ça, et je vais convaincre des gens, et je vais convaincre des gens, et tu te dis, mais comment il a fait, comment il a fait, parce que bon après, enfin Socrate et Platon, c'est la même chose quoi, ils ont un peu inventé, on va dire, le concept de monde des idées, genre un monde un peu, super où l'âme est pure, et puis, enfin, mais tu te dis, mais comment les gens, comment tu passes de rien, à, ah ouais je suis convaincu que, je suis convaincu que c'est ça quoi, pour Platon, la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, ce n'est pas la vraie réalité, et il y a une autre réalité, qui est le monde des idées, un peu assimilé au paradis, enfin ce n'est pas vraiment ça, mais tu vois, c'est un peu l'idée quoi, il y a un autre monde, tu vois, et c'est l'autre monde en fait, qui est le vrai monde, et tu te dis, ah ouais, et donc il y a des gens qui, ah ouais, qui ont gobé ça, après, s'il y a des platoniciens qui nous écoutent, je suis désolé, mais tu te dis, bah en fait, ouais, ah le pouvoir des histoires quand même, c'est ça, bah c'est ça, bah c'est, c'est, je, c'est sans doute lié aussi, au pouvoir des sophistes à l'époque, où en fait, ça me rappelle, les débats d'éloquence qui sont revenus à la mode pendant un temps, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais en gros, il faut que tu défendes ton idée, c'est ce que faisaient les sophistes, ils défendaient une idée, mais peu importe l'idée, ils pouvaient, s'ils étaient payés pour dire un truc, ils le disaient, mais ils sont payés pour dire le contraire, ils vont dire le contraire aussi, donc il n'y avait pas de bien fondé finalement dans leurs paroles, et ouais, je pense que la démarche de Platon, c'était de dire que, bah ce monde était factice, et rempli de faux arguments, de fausses croyances, et qu'effectivement, il y a un monde qui est réel, qui est lumineux, enfin, auquel on peut faire face aux idées pures, et c'est le seul monde qui est véritable, qui est concret, c'est le monde du philosophe, quoi, seul le philosophe peut accéder à ces idées. Exactement, ouais, exactement, et à travers une belle histoire, bah voilà, petit à petit, il y a des gens qui... il a réussi à convaincre. Ouais, à convaincre, ouais, ouais, donc moi je suis fasciné par ça, parce qu'après, dans le management, tu le retrouves aussi, tu prends une situation concrète, avec des faits concrets, mais après, la façon dont tu vas le raconter, les mots que tu vas mettre, que tu vas peser, et si tu vas un peu légèrement les exagérer, les choses comme ça, tu racontes une histoire, voilà, tu peux raconter vraiment plusieurs histoires différentes, avec les mêmes faits, c'est juste que tu vas pas y mettre la même tonalité, et voilà, les mêmes choses derrière, donc je pense, enfin, ce truc-là, en fait, il est partout autour de nous dans la vie, quoi, et moi je trouve ça, voilà, en tout cas, ça me fascine, voilà, donc je parlerai beaucoup de ça, je pense. Mais ouais, non, mais t'as raison, enfin, la personne qui détient le pouvoir de raconter des histoires, et de captiver une audience, elle peut être très puissante, comme très dangereuse, finalement, si on écoute tant ce qu'on vient de dire, selon comment elle emploie son pouvoir, en fait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais ouais, 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 complètement, complètement, ouais, mais ouais, ok, bon, bah donc, écoute, c'est comme ça qu'on fera, en tout cas, et puis, bah voilà, pour animer ce podcast et ces épisodes, c'est ça, exactement, on va essayer, on a deux formats, quand même, enfin, on va essayer, en tout cas, de partir sur deux formats, un format, bon, aujourd'hui, c'est un peu un format de présentation, on va dire, mais derrière, voilà, un format questions-réponses, avec, bah, les questions que la plupart de tes clients te demandent, en fait, quoi, et voilà, la plupart des auteurs que tu aides, bah, les questions fréquentes qu'ils ont, c'est ça ? C'est ça, ouais, tout à fait. Et puis, un format, donc ce sera, voilà, des questions-réponses, et puis un format plus d'analyse, où, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on ira plutôt chercher des, soit des films, soit des jeux vidéo aussi, et un peu, bah, raconter leur storytelling, le message qu'ils y mettent derrière, et puis surtout, comment s'articule, bah, le succès de ce film-là, ou de ce jeu vidéo-là, pourquoi celui-là, pourquoi ça a cartonné, et pourquoi, voilà, et c'est vrai qu'on a ciblé, quand même, des trucs assez grand public, faciles d'accès, pour que tout le monde, bah, puisse aller les voir, ou puisse facilement, comprendre la référence, quoi. Exactement. Et dans, dans la mesure où ça peut, où les gens puissent aussi s'en inspirer, s'ils ont un désir d'écriture, de connaître un petit peu les mécaniques, de ces styles, parce qu'on va étudier différents genres, donc, de ces genres, et de ces, de ces styles cinématographiques, donc voilà. Carrément, surtout si, effectivement, ça fait appel à des, à un style, ou voilà, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas l'habitude. Là, j'ai potentiellement un projet aussi, de, de petit format court, que j'aimerais faire en, en vidéo, et, et c'est de l'humour, et donc, bah, ma pièce de théâtre, c'était une comédie aussi, donc, bon voilà, je me suis déjà exercé, mais c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Très, très compliqué, et, et pour m'en sortir, je me repose sur beaucoup de techniques, quoi, parce que, bon, si l'inspiration existe vraiment, en fait, eh bien, je pense avec, avec le travail, avec, bon, après, avec l'observation, dans la vie courante, quoi, mais, voilà, de situations aussi, mais, moi, en tout cas, je me sens tout de suite, beaucoup plus rassuré, dès que j'ai une méthode, ou un truc, tu vois, où je me dis, voilà, au moins, j'ai ça, je peux me reposer au moins sur ça, que, si j'ai page blanche, au moins, voilà, je peux, tu vois, ça, ce sera toujours là, quoi. Tu sais où aller, ce que je peux dire en attendant qu'on publie ces prochains épisodes, s'il y a des gens qui ont des questions sur l'écriture, et comme toi, qui aimerais peut-être une méthode pour commencer à écrire, j'ai un kit de démarrage en écriture sur mon site internet, je mettrai le lien en description, donc, florence-jorgeon.com, et il y a des petites astuces pour garder la motivation, aller au bout de ses projets, identifier ses lecteurs, anticiper leurs attentes, essayer de tester son idée, la développer pour en faire une histoire, créer des personnages qui soient mémorables, et qui puissent intéresser un lectorat, et structurer son récit à l'aide d'un plan. Comme tu disais, je pense que c'est important pour essayer de, de jamais avoir affaire à cette fameuse page blanche, qui stresse beaucoup de monde, des petites astuces comme ça, complètement gratuites, qui sont sur mon site. Voilà. Ok. Ouais, ouais, je connais, et moi je suis abonné à ta liste email, donc ouais, je connais. C'est trop bien. Mais ouais, la page blanche, la page blanche, tu vois, c'est genre la page de tout est possible, genre tu te dis, voilà, genre, je peux y aller, c'est parti, ou c'est la page du stress, tu vois, c'est qui est au double. Ah ouais, j'avais lu aussi, c'était pas un livre philosophique, bizarrement, c'était une amie qui, désolé, ça me fait rebondir, qui m'avait demandé de lire un livre, elle m'avait demandé d'être le témoin de son mariage, elle m'avait demandé de lire un livre sur le mariage, et il y avait tout un chapitre consacré à la liberté, et il y avait une belle métaphore qui me rappelle ce que tu viens de dire sur la page blanche, c'était, vous demandez à un peintre de peindre un tableau en lui donnant une toile bien limitée, avec des bords, etc., il va laisser s'exprimer son imagination, vous lui donnez une toile qui n'a pas de bord, qui aura infini, il ne saura pas comment, enfin, il ne saura pas en droit finalement, et c'est ça, la page blanche, c'est à l'infini en fait, tu peux écrire ce que tu veux, c'est bien ça le problème, mais j'ai trouvé que ça m'y a fait penser, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, moi sur ton site internet, j'adore ton accroche, là à un moment donné, tu as une phrase de tête, je crois que c'est passer moins de temps à douter, et plus à écrire, exactement, j'ai adoré ce truc, c'est vrai, j'ai adoré ce truc, je pense que ça fait écho à ce que pas mal d'auteurs ressentent, parce que moi je sais que les gens qui viennent me voir, ils viennent pour me parler de leurs idées, de leurs difficultés, mais du coup ils doutent beaucoup, et ils se posent tellement de questions, que finalement ils n'avancent pas dans l'écriture, et je suis là pour les aider à avancer, c'est mon travail en fait, justement ils passent moins de temps à se poser des questions, moins de temps à douter, et plus de temps à avancer dans leur projet, et ils m'ont dit, enfin eux-mêmes, qu'ils écrivaient plus vite, que ce qu'ils auraient fait en travaillant tout seul finalement. Bah ouais, donc c'est ça, voilà, donc c'est parti, passer moins de temps à douter, et plus de temps à écrire, en allant voir le site de Florence, en vous abonnant à ce podcast aussi, pour recevoir les futurs épisodes, la notification des futurs épisodes, on va essayer de tenir un rythme quand même, on va se forcer à tenir un rythme quand même, c'est important. C'est ça, et sinon Bastien, tu avais dit que tu avais des anecdotes, dont tu voulais nous parler. Trois anecdotes, ouais, une anecdote sur Platon, une anecdote sur Diogène, et une anecdote sur Aristide de Sirène, et voilà, pour qu'on comprenne vraiment que, comment une petite histoire, ça peut raconter énormément de choses sur Platon, bon après il faut connaître évidemment, la philosophie, un peu du philosophe, mais l'anecdote sur Platon, c'est qu'en fait il marchait, et il regardait toujours en l'air, il regardait toujours les étoiles, parce que justement, il avait le monde intelligible, comme on dit, enfin le monde des idées, donc il était vers le ciel, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est matérialisé, et donc à force de marcher la tête vers le ciel, il est tombé dans un puits, voilà, c'est ça l'histoire, donc c'est un peu une moquerie quelque part, franchement je doute que l'anecdote soit vraie, en fait, je ne pense pas que ça s'est vraiment passé, mais c'est un peu le, en fait cette anecdote, elle a quand même traversé des siècles, des millénaires même en fait, non des siècles, des siècles, ouais 2000 ans, ça fait des millénaires, à partir de deux, c'est plus sûr, c'est ça, ça fait des millénaires, t'as raison, c'est le plus réel, et du coup voilà, et il y a même une suite à cette anecdote, c'est qu'il y avait effectivement une servante, qui l'a vue, et qui a rigolé, voilà, et ça, bah quelque part c'est un petit bout d'anecdote, qui a son importance, parce qu'effectivement il était reproché à Platon, enfin il y en a qui l'aimaient bien, il y en a qui l'aimaient pas quoi, il était reproché, Platon quand même c'était, le philosophe, les philosophes devraient gouverner quoi, le philosophe doit être roi, ou le roi doit être philosophe, voilà, c'était un peu, il était de la haute, de toute façon c'était un aristocrate, donc, cette petite suite à l'anecdote, qui dit que la servante l'a rigolé, enfin elle a vu et elle a rigolé, ça matérialise en fait que, bah la plupart des gens, gardent des pieds sur terre en fait, cette servante elle est là pour montrer que, voilà, on garde les pieds sur terre, et que lui était vraiment perché, dans ces trucs de philo quoi, voilà, c'était une petite anecdote, et sur Diogène, sur Diogène, il y en a plein d'anecdotes sur lui, et puis il y en a des, il y en a des plus ou moins sales, donc je vais en garder une, qui est pas trop sale, mais en gros, Diogène, bah je vais juste raconter l'anecdote, parce que ça suffit en soi, à caractériser sa philosophie, donc Diogène, c'est un personnage, qui alors vivait dans un tonneau, la plupart du temps, on le représente en train de dormir dans un tonneau, et il avait sur lui un manteau, pour se protéger du froid, un bâton, pour chasser les gens qui venaient l'embêter, et une petite écuelle en bois, pour boire en fait, tu vois, et un jour, il s'est approché de la fontaine, et un jour, bah il y a un enfant qui est venu à côté de lui, et qui a mis ses mains, tu sais, qui a collé ses mains comme ça, il a fait un petit récipient avec ses mains, pour boire de l'eau, et Diogène aurait dit, bah finalement j'ai pas besoin de ça, tu vois, et il a balancé son écuel en bois, tu vois, en disant, oh mais finalement j'ai pas besoin de ça, et voilà, et en fait, bah voilà, la philosophie de Diogène, c'est ça, c'est une philosophie qui est très très naturelle, et c'est un peu le retour à la nature en fait, de l'être humain, et de, enfin un peu la destruction des conventions sociales, qu'on s'est trop créé en fait, et à l'époque, il était beaucoup ridiculisé, par Platon, et ils étaient un peu en confrontation tous les deux, d'ailleurs la plupart du temps, on représente Diogène, une lanterne à la main, en plein jour en fait, donc ça sert à rien de s'éclairer en plein jour, du coup il y en a qui le critiquent en lui disant, bah Diogène il s'éclairait en plein jour, tu vois, il avait pas forcément la lumière quoi, à tous les étages, et en fait, l'anecdote, enfin l'anecdote en fait, c'est qu'il cherche le monde des idées, voilà en fait c'est ça, qu'a fait Diogène, avec sa lanterne en plein jour, et en fait il cherche le monde des idées en disant, il est où, il est où, et voilà, il se moque de Platon en fait, donc tu vois, c'était la guéguerre des philosophes, à travers des petites histoires, et Aristide, bah Aristide c'était un, c'était un, ouais, il est considéré comme sophiste, on va dire, on va dire ça comme ça, et donc, bah il, effectivement, enfin lui en tout cas, il défendait qu'effectivement on puisse se faire payer, pour faire de la philosophie, enfin ceci dit, aujourd'hui, les profs de philo, ils sont quand même payés, ça parait normal aujourd'hui, mais à l'époque, pour Platon par exemple, qui était aristocrate, qui avait tout, il n'y avait pas besoin de, pour lui la philosophie c'était pure, et il n'y avait pas besoin de se faire rémunérer, pour ça quoi, mais voilà, il y en a d'autres, ils essayaient de vivre, donc ils essayaient de vivre de ça, et c'était le cas d'Aristide, mais bon voilà, je ne sais pas s'il gagnait bien sa vie, mais en tout cas, il y a une anecdote, où il est dans un bateau, et il y a une grosse tempête, et en fait, il a un gros coffre, de pièces d'or, et donc il y a une tempête, et tout qui arrive, et le bateau commence à tanguer, et tout de suite, il prend son coffre, et il jette ça à la mer, tu vois, et donc les marins qui étaient avec lui, en lui disant, mais vous avez jeté tout votre argent, et il disait, oui mais au moins j'ai sauvé ma vie, et donc c'est une petite anecdote, qui traduit que, il était sophiste, mais pas avare, il n'avait pas le péché de luxure, si je peux dire ça comme ça, il n'était pas trop attaché à son argent, en tout cas, pour lui, le plus important, ça restait la vie. Ah ok, c'était sympathique, très jolies histoires, j'espère qu'elles ont plu, ces petites histoires. C'était sympathique, et c'est très, ouais, c'est un podcast très philosophique, du coup. On verra bien. On verra. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, on n'a toujours pas de page Facebook, ni rien, donc n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, pour nous aider, et aider le maximum d'auteurs possibles. Voilà, bah écoute, merci Laurence. Bah merci Bastien, c'était super intéressant. Ouais, c'était cool. On avait dit, ouais, genre on fera 20-30 minutes les épisodes. Ouais. Je sais pas combien on en est, mais à mon avis, on a explosé le compteur. Voilà, ne fixons pas trop de limites. Bon, bah merci, et à plus tard, au prochain épisode alors. Au prochain épisode. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501